Le Seigneur soit avec vous, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'ils soient nés aveugles ? » Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre avec la salive. Il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, « Va te laver à la piscine des celluées, c'est-à-dire l'envoyer. » L'aveugle, il y en a donc, et cela va, quand elle revient, il voyait. Ses voisines, et ceux qu'il avait observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait alors, « Comment tes yeux se sentent ouverts ? » Il répondit, « L'homme qui m'appelle, qui en appelle Jésus, a fait de la boue. » Il me l'appliquait sur les yeux et il m'a dit, « Va assiluer et lave-toi. » Je suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Et lui dire, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Et à leur tour, les pharisiens lui demandaient, « Comment ils pouvaient voir ? » Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observait pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pêcheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient dévisés. Alors, ils s'adressèrent de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui ? » Puisqu'elle t'a ouvert les yeux. Elle dit, « Cet homme-là, c'est un prophète. » Or, les juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant ils pouvaient voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils ? » « Vous dites qu'il est né aveugle. » « Comment se fait-il qu'à présent il voit ? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. » « Et comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. » « Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. » « Interrogez-le, il est assez grand, pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rend gloire à Dieu. » « Nous savons-nous que cet homme est un pêcheur ? » Répondit, « Est-ce un pêcheur ? Je ne sais rien. » « Mais il y a une chose que je sais. » « J'étais aveugle et à présent je vois. » Et lui dirent, « Alors comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ? » Il répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? » « Serez ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. » « Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. » « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous le savons. N'exauce pas Dieu, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un, l'honneur, a fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à une aveugle de naissance. « Si lui n'était pas des dieux, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance. Et tu ne fais la laissance ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait été dehors. J'étais dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit, « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement. Que ceux qui ne voient pas puissent voir. » Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, Ceux qui étaient avec lui n'entendèrent ses paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ? » Jésus répondit, « Si vous êtes aveugles, Si vous étiez aveugles, Vous n'auriez pas de péché. Mais de moment que vous dites, Nous voyons, Votre péché demeure. » Acclamons la parole du Seigneur. « Je suis venu en ce moment. » « Le jeune de secondaire de la paroisse. » « Je suis venu en ce moment où est-ce que vous êtes venu en ce moment. » « Ok, de la paroisse. » « Vous avez appris les premiers avant de ne pas d'en aller ou non ? » « Ils ont l'air. » « Ils ont l'air. » « Ils ont l'air. » « Je suis venu en ce moment. » « Je suis venu en ce moment. » « Après avoir passé toute une journée hier, Les jeunes, A parler des relations. » « Et c'est le début. » « Il faut faire deux, trois fois comme ça. » « N'est-ce pas, Mohab ? » « Oui, c'est bien. » « Alors, quel rapport est là l'évangile d'aujourd'hui ? » « L'aveugle aîné. » « Avec le thème des jeunes relations. » « Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire, Cet évangile à nous tous qui sommes ici ce matin ? » « Attention parce que c'est très important. » « Le mot relation vient d'un verbe. » « C'est quoi le verbe ? » « Relier, le rire. » « Et qu'est-ce que c'est relire ? » « Yerbot. » « Alors, relation, c'est un rapport qui vient être relié entre deux. » Jésus passé, il a vu un aveugle né. Il se relie à lui. Il fait une relation. Il ne dit rien à l'aveugle. « Il y a des gens qui étaient autour de lui et le demandent. » « Si lui est né aveugle, est-ce que parce qu'il est pécheur ou ses parents ? » Jésus dit, « Ni lui, ni ses parents. » « Pourquoi elle est né aveugle ? » « Parce que la gloire de Dieu se manifeste en lui. » « Aïe ! » « Tu as un problème personnel dans ta personnalité ? » « Tu as une décape quelque chose ici et là ? » « Tu as un problème de relation ? » « Tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimes pas tes parents, tu n'aimes pas ton histoire. » « Parce que tu n'es pas comme les autres. » « Les autres sont plus braves, plus forts, plus belles. » « Et tu es aveugle. » « Pourquoi tu es aveugle ? » « Parce que tu ne vois pas le sens de ta vie. » Jésus te laisse. Non, il se relie à toi. Il fait un rapport avec toi. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il laisse l'aveugle après avoir écouté cette question. Il fait quoi ? Ça c'est quoi ? Il crache. C'est sauvage. Si on le comprend, on ne va pas trouver que c'est sauvage. Il crache. Où ? Dans la terre. Il prend, il fait une genre de farine, la salive avec la terre, une genre de boue. Et qu'est-ce qu'il fait ? L'aveugle, lève-toi. Regarde ici. L'aveugle, c'est lui là. Ferme les yeux. Alors, il prend la salive avec la boue. Il fait. Comme ça. Et comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce geste ? Reste avec. Reste avec. On va faire autre chose après. Et qu'est-ce qu'il lui fait après ? Il lui dit, mais avant, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire ? La boue avec la salive. La boue, regardez, moi je suis diabétique. Quand je parle, la salive vient moi. Alors, j'ai besoin toujours de boire. Quand je parle, je dois boire. Vous me voyez toujours. La salive représente la parole dans l'écriture. La parole, c'est Jésus. Et Jésus, il met sa salive avec la boue. Nous sommes faites de terre. Dieu, quand il nous a criés, il a pris l'homme de la terre. Il le plasma, il a fait l'homme. Alors, il prend l'homme aveugle tel qu'il est. Et avec sa parole, il fait le mélange, il fait les yeux. Est-ce que ça, c'est un bon geste ? Mais veut dire ce geste qu'il mit l'être humain et son histoire du passé qu'il ne comprend pas. Qu'il pense qu'il a eu une peur dure ou une mère qu'il n'a pas aimée qu'il n'a pas comme les autres et il n'a pas beaucoup d'argent comme les autres. Il pense que son histoire est un peu n'est pas très bien. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Ferme les yeux. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Va te laver dans la piscine de ses lumières. Et qu'est-ce que ça veut dire ? L'envoyer. Qui est l'envoyer ? C'est Jésus. Alors, il se lave dans l'eau du baptême et après, les yeux s'ouvrent. La m'a sa'af, j'irrohman. Les yeux s'ouvrent. Qu'est-ce qu'il voit ? L'essence de son histoire, il fait un dialogue avec Jésus après et Jésus lui dit, mais qui est-ce que celui qui te parle ? Il dit, tu es un prophète. Pourquoi ? Et qu'est-ce que c'est un prophète ? Celui qui parle au nom du Seigneur. Alors, Jésus se relie à l'aveugle et fait une relation pendant qu'il était assise depuis sa naissance à demander la mône. Mais Jésus se relie à lui pour lui donner l'essence à sa vie. L'aveugle n'est pas seulement nassim. L'aveugle, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est chacun de nous et c'est moi aussi. Et même les catéchistes, nous sommes tous aveugles. Et Jésus se relie à nous ce matin pour faire quoi ? Pour nous donner l'essence. Alors, l'essence de notre vie. Alors, quand Jésus entre en relation avec toi, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'ouvre les yeux à voir clair qui es-tu et que tu as le meilleur des parents et que tu as le meilleur des frères et sœurs et que tu as le meilleur des histoires parce qu'elle t'explique, Jésus, quel sens il a à ta vie. Elle te dit pourquoi tu es née, pourquoi tu existes et quelle est ta mission ? Jésus se relationne avec toi pour te parler. Pas seulement comme ça seul, à travers la communauté, à travers le groupe de catéchisme, à travers le groupe où tu écoutes la parole de Dieu. Il renouvelle toujours ton histoire avec sa parole. Assez-toi, merci. Elle va se laver et après, il y a un problème. Un problème avec qui ? Avec les pharisiens. Et qu'est-ce que se passe avec les pharisiens ? Ils ne sont pas contents parce qu'il a donné la lumière le jour de samedi. Si on met un nom, un thème de la parole de ce matin, la lumière qui est Jésus. Chacun de nous, il a besoin de cette lumière. Pour tous les problèmes que tu as avec ton mari, ou avec ta santé, ou avec tes parents, ou avec ta femme, tu as besoin d'une clé. Mais il y a deux genres de clés. Première clé, la vraie lumière. Deuxième clé, la mauvaise lumière. La bonne lumière, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu qui vient comme un spot fort sur ta vie et tu vois ta vie. Pourquoi je suis né dans cette famille ? Pourquoi je me marie avec cette femme ? Avec cet homme ? Pourquoi mon histoire est comme ça ? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire ? Alors tu vois, petit à petit, quel sens est-il à ta vie ? Et quand tu vois, avec la vraie lumière, la bonne lumière que Jésus crie, pourquoi ta vie, pourquoi tu existes, qu'est-ce qu'elle fait notre Seigneur Jésus-Christ ? Tu le bénis. Tu donnes gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire te donnes gloire à Dieu ? Tu parles bien de lui. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait bien ton histoire. Elle a fait bien ta existence. Même avec toutes les souffrances que tu as eues ? Oui. Alors tu es un homme réconcilié avec ton histoire. Et s'il n'y a pas cette réconciliation et cette acceptation de ton histoire, Dieu jamais ne peut rien faire. Tu restes avec la mauvaise lumière. Et c'est quoi ? Les ténèbres. Jésus dit, vu que c'est un jour, je travaille parce qu'il y a la nuit qui vient où il y a les ténèbres. Et l'homme, c'est une chambre, comment on dit ? L'homme, il y a des câbles. Comment on dit ? Il y a des câbles. Trébuches dans les ténèbres. Alors vu qu'il y a la lumière, c'est le temps de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand il y a la parole, quand il y a le jour, c'est le moment dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ travaille avec toi pour te donner les clés de la compréhension de ta vie. Parce qu'il y a des moments où la mauvaise lumière, les ténèbres, va te donner aussi une explication. Et qu'est-ce que c'est cette explication ? Ton histoire est horrible. Regarde combien tu as fait de mal. Pourquoi tu es malade comme ça ? Pourquoi Dieu a enlevé de ta famille ses frères et tes soeurs ? Quel sens est là ma vie ? Il a enlevé le plus cher de moi. Quel sens est là ? Et alors le mauvais, qu'est-ce qu'il te dit ? La mauvaise lumière ? Tu es mal faite. Et qu'est-ce que conséquence ? Tu entres en dépression. Et conséquence encore ? Tu haïs ta vie. Il y a des mondes ici au milieu de nous qui n'aiment pas leur vie et qu'ils se traitent très méchamment avec eux-mêmes. Ils se châtient. Ils se font de mal. Regardez dans la société. Le monde, il ne se relationne pas. Qu'est-ce qu'il préfère ? Un petit chat, un petit chien à la maison en se relation avec lui. Oui, le voisin à côté, il ne connaît pas son nom. Le voisin qui est malade à côté, il ne sait rien de lui et ne le visite pas. Parce qu'en se relation, on passe le temps avec le chien et le chat. Est-ce que c'est mauvais ? Ah, le chien aussi, il répond, il est gentil quand on lui parle, il donne des relations, il réjouit. Quand on entre, oh, il court derrière nous. Waouh, c'est fantastique. qu'il me connaît. Mais après, il y a des mondes qui sont malades, restent prisonniers dans cette relation et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe avec les animaux dans leur maison. Je ne veux pas le dire. Ce n'est pas le moment. Se relationner avec Jésus-Christ, il donne les clés, la vraie lumière à ta vie. Parce que le demain, le malin, le ténèbre, il essaie de donner aussi d'autres interprétations. Il te forme des mâles. Mais Jésus vient avec sa lumière pour te donner la vie. Dans l'église primitive, cette parole qu'on a proclamée ce matin, elle était proclamée dans le jour avant leur baptême. Pourquoi ? Parce que l'église, elle est en train de dire, voilà la lumière pour votre vie. voilà ce que vous avez besoin pour voir l'essence de ta vie et pourquoi Dieu a permis une certaine réalité de ta vie comme ça. Et le monde s'est réconcilié, il voit que Dieu est bon, Dieu est saint, il a bien fait tout. Alors pourquoi il est aveugle ? Est-ce que c'est la faute de lui-même, de ses péchés ou de ses parents ? Non, non. Son histoire, elle est comme ça, il est aveugle parce que quand elle reçoit la lumière de Christ, elle se manifeste en lui la gloire de Dieu. Elle devient un homme qui bénit le Seigneur, qui le rend gloire pour tout ce qu'il a fait. J'espère, pour ne pas être lent, je peux prendre beaucoup de temps, mais ce n'est pas le cas. Mais j'espère qu'il y a quelque chose qui est arrivé à toi et que tu es découvert, que tu es aveugle et que tu as besoin de cette lumière aujourd'hui, la lumière de Jésus-Christ. Et tu fais le combat avec la lumière que vient du teneur, de la mort. Amen. Amen.